Bien, bonjour, bienvenue à la capsule gratuite sur l'oreille. J'aimerais ça qu'on m'écrive dans le chat. Si vous êtes déjà des élèves, chat, je regarde ça. Alors, on est 904 personnes. Aucun stress, Lisanne. Alors, bien, c'est ça. Bienvenue, puis félicitations de prendre du temps pour vous avec le contexte actuel de pandémie. On a l'esprit un peu tendu et puis on est un peu déboussolé avec tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. Puis le dessin, c'est une des meilleures choses pour se détendre. Je lisais sur la méditation et j'avais l'impression que j'étais en train de lire sur le dessin. C'est vraiment être dans un moment, dans un état de méditation. Quand on dessine, on est vraiment dans le moment présent. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider. Alors, bonjour Céline. Ça va tellement vite que je ne pourrais pas toutes les lire. Mais si vous êtes déjà des élèves, faites-le, signe dans le chat et puis Joya va me faire part de tout ça. Alors, comme je disais, le dessin, ça reste de l'observation. Ça fait que c'est être attentif à ce qui est là maintenant. Alors, je vais mettre la petite présentation. Joya, tu peux m'aider peut-être? J'ai déjà en train de... Hello, Lisanne. Oui, on a plein, plein de gens déjà qui ont répondu oui, qui sont avec nous. Peut-être, ça serait le fun de savoir dans quels cours ils sont avec nous. OK. Alors, pourriez en parler, pourriez l'écrire. Et puis, c'est ça aussi, les capsules sont déjà quelque chose que vous faites déjà peut-être. Alors, OK. Next, Lisanne, change de caméra un peu. Je vais encore mélanger. Start. OK. Alors, communauté créative. On va aller... Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous montrer dans le courant de la présentation. Alors, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vais vous le dire tantôt. Je vais faire... Je suis mon ordre du jour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais me présenter, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas encore. Sujet d'aujourd'hui, naturellement, on dessine une oreille. Je vais vous parler c'est quoi la communauté créative, exactement, c'est quel genre de formule qu'on utilise pour dessiner ensemble. Je vais vous montrer aussi des créations des élèves et puis les élèves qui font partie de la communauté. Et puis, c'est ça, on va continuer à apprendre. Puis, vous me poserez vos questions sur ce qui... Les sujets qui vous... Que vous êtes interrogés par rapport à ce que je fais. Non, non, non. Elle dit n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Mon nom, c'est Lisanne Roy. Je suis une illustratrice de métier. Je suis une artiste, une enseignante aussi. J'ai été formée graphiste au départ. Je suis artiste de peinte. J'enseigne naturellement. Je fais de la médiation culturelle, mais pour aller vite. Vous me connaissez déjà, la plupart des gens. C'est ça, comme je mentionnais, j'ai travaillé en publicité. J'ai travaillé il y a 30 ans de métier dans le domaine des arts. Alors, c'est ça. L'enseignement, c'est vraiment ma nouvelle passion avec vous, avec, comme je dis, le contexte. C'est comme ça maintenant. Ça, c'est des cours qui se donnent en ligne. Alors, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous expliquer comment obtenir encore 4 autres cours gratuits. Alors, ça va venir comme ça. Avant de commencer, capsule d'aujourd'hui. Sur l'oreille, je veux juste vous montrer, pour les gens qui sont là. Je change d'écran. OK. Je change d'écran, l'isane. Je change d'écran. Il faut que j'arrête la présentation. OK. Alors, ici, c'est ce qu'on va faire. Mais je voulais juste comme féliciter les gens. Probablement que vous avez peut-être fait le cours gratuit sur le portrait où on dessinait Frida Kahlo. Si vous ne l'avez pas fait, c'était ce cours-là qu'on a fait. On s'inspirait de l'image de Frida Kahlo. Mais pour ceux qui se sont inscrits, je veux juste vous montrer ce qu'ils ont fait pendant. Les gens qui n'avaient jamais dessiné ou qui avaient peu de connaissances en dessin, puis après 10 heures de cours, ils ont réussi à faire la photo de Frida Kahlo. Moi, je suis encore... Je tombe en bas de ma chaise à chaque fois que je regarde ça. Il y a 1600 élèves qui se sont inscrits. Donc, il y a 1600 personnes qui ont fait cette Frida. De toute beauté. On voit qu'il y a toutes sortes de styles. Des gens, comme je n'ai pas pris les meilleurs, je n'ai pas pris les moins bons. J'ai pris tout le monde. Tout le monde qui suit le cours. Alors ici, on voit, on a fait aussi le portrait de Léonard Cohen. On voit très bien que tout s'apprend. Comme je dis, c'est des gens qui ont commencé vraiment avec le cours d'introduction au dessin. Je suis tellement fière. Je suis tellement fière d'eux autres que je voulais vous partager ça avec vous. Alors, l'oreille. On va commencer, on va aller directement au vif du sujet. L'oreille. Ça a l'air innocent une oreille. On dit pourquoi elle a décidé de faire une oreille, la fille? C'est parce que l'oreille, on ne la voit pas souvent. Finalement, on en a deux. On sait que c'est pour écouter. On ne les a jamais vues. À moins qu'on regarde les oreilles des autres, mais on ne voit pas les nôtres. Et puis, on ne se fait pas complimenter non plus sur nos oreilles. Tu as un beau sourire. Tu as des beaux yeux. Mais l'oreille, elle passe inaperçue pas mal dans notre vie. Elle est pas mal facile d'entretien. On n'a pas l'impression qu'elle change à travers les années. Puis de toute façon, ça nous aide à nous accrocher nos lunettes aussi. Mais c'est un outil merveilleux qu'on néglige. Alors, c'est un hommage à l'oreille aujourd'hui. Parce qu'on voit ici, j'ai même mis une image. Avec la médecine traditionnelle chinoise, dans l'oreille, on voit tout le corps humain. C'est pas négligeable. Les formes qui sont là ont l'air un peu aléatoires. C'est drôlement fait une oreille. Mais finalement, si vous connaissez le nombre d'art, c'est vraiment une forme parfaite. Ça, c'est le nombre d'art, le rectangle d'art, si on veut. Alors, l'oreille n'est pas si bizarre que ça. Elle est déjà dans la perfection. Alors, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est... On va la dessiner. En plus, je vais vous montrer une technique utilisée par les grands maîtres après avoir plus expliqué la complexité de l'oreille. Bon, je ne veux pas vous faire donner un cours d'anatomie, mais on a besoin de savoir, pour le cours, juste comment c'est fait exactement. Fait que je vais vous expliquer tantôt comment faire. Bon, on va faire juste un rectangle qui est à peu près 4 pouces et quart par 2 pouces. Ça va être à peu près le format de l'oreille. Je pense qu'on a ici, là. On a les dimensions en centimètres aussi, mais une oreille, ça a à peu près 6 centimètres. Et puis, 55 % de hauteur. Donc, on ne se compliquera pas la vie. On fera comme 6 centimètres par 3 centimètres. Ou, bien moi, je vais la faire 4 pouces par 2 pouces. Alors, ce qu'on a besoin de savoir, c'est exactement juste ces formes-là pour qu'on soit capable de se guider à travers le dessin. Et puis ensuite, je vais vous donner le fameux truc que j'ai dit que là, vous allez vous souvenir comment dessiner une oreille pour le restant de vos jours. Je vais vous expliquer ça tantôt. Alors, voici. On a comme une partie ici qui s'appelle l'hélix, qui fait le tour de l'oreille. On a ici cette forme-là qui s'appelle l'entélix. On a la comte qui est ici, qui n'est pas trop... En tout cas, quand je vais en parler, on va le dessiner. On va peut-être s'y référer. Ici, on a le tragus, la petite boule qu'il y a sur l'oreille. Et puis, l'antitragus. Moi, je vous suggère... Puis, le lobe, naturellement. Je vous suggère d'aller toucher votre oreille parce que là, on n'a pas personne devant nous autres. Toucher votre oreille, c'est déjà un premier contact avec... Oui, bien oui, regardons ça, comment c'est fait, cette forme-là. Alors, on va utiliser ça tantôt. Naturellement, une oreille, quand on est de face, on regarde quelqu'un, on ne voit pratiquement pas l'oreille. On voit une oreille de trois quarts et puis, on voit une oreille de profil. Donc, on va faire l'oreille de profil. C'est la meilleure façon de comprendre comment la faire aujourd'hui. Alors, voici mon fameux truc. Why? Vous savez ce que ça veut dire, why? Ça veut dire pourquoi. Alors, ce qu'on veut se souvenir de ce petit message-là, si on veut. Je vais me chercher une photo. J'ai déjà perdu mes photos d'oreilles. En tout cas, je vais prendre celle-là ici. Why? Je vais prendre un crayon et je vais vous expliquer que ça ici, si on fait, on se souvient, on fait le point d'interrogation. Why, ça veut dire pourquoi. Naturellement, c'est pour ceux qui ont le point d'interrogation. Alors, on a un point d'interrogation ici qui serait l'hélix qu'on a parlé tantôt. OK. Mon point d'interrogation avec son point à la fin. Et on a un Y ici qui est l'entélix. Alors, on a tout ce qu'il faut pour savoir comment faire une oreille. Simple comme ça, le truc à vie, écrivez-moi dans le chat si vous allez vous en souvenir pour le restant de vos jours. Mais vous allez voir en la faisant, je vais aller chercher le chat pendant que je suis là. Alors, simple de même. Et puis, on a comme le tragus qui est ici, la boule ici et l'antitragus qui est là. Fait qu'il nous restera juste ça à installer. Et puis, bon, on a la racine de l'hélix qui est là. Fait que je vais juste revenir sur mon image ici. Toujours important aussi quand on commence à dessiner ou quand on dessine, quand on ne connaît pas quelque chose, il faut se référer à une photo parce que sinon, la plupart des gens, si vous aviez à dessiner une oreille, ça a sûrement fini comme n'importe quoi. T'sais, bof, l'oreille, si vous me faisiez une oreille en cinq secondes, ça serait sûrement pas complexe. Ça serait comme un C avec un trou de dent, probablement. donc, c'est ça. Il faut bien comprendre. Quand on dessine, il faut comprendre ce qu'on fait. Je me suis sortie d'une nouvelle citation qui est comme savoir dessiner, c'est bien, apprendre à voir, c'est mieux, mais comprendre ce qu'on fait, comprendre le dessin, c'est divin. C'est comme, une fois que vous allez avoir fait, une fois que vous allez être capable de faire ça, les yeux fermés, si on veut. Alors, why, ça va de rester, garder en tête que c'est un point d'interrogation et un Y. Et on va mettre ça en place. Alors, faites-vous en pas, ça peut aller vite dans le cours parce que je veux vraiment vous montrer comment le faire en dedans d'une heure. Mais vous allez recevoir cette rediffusion-là par courriel ainsi que cette feuille-là qui est comme un petit guide pour vous, pour, c'est ça, pour vous guider. Alors, on a besoin de notre HB, probablement pas beaucoup de l'efface aujourd'hui, on veut, avec la technique que je veux utiliser qui va être une technique, je vais peut-être en parler tout de suite, une technique de grand maître si on veut. Je vais juste vous parler de Léonard de Vinci que vous connaissez très bien. Léonard de Vinci qui a utilisé la technique, ce qu'on appelle des hachures ou des, on appelle ça en anglais des cross-hatching, c'est des hachures croisées. Sur ce dessin-là, ça me touche toujours travailler sur les dessins des grands maîtres, de les critiquer ou peu importe, pas de les critiquer mais au moins d'en parler. Léonard de Vinci qui était au 15e siècle si on veut. donc d'après tous ces cahiers de croquis qui ont été retrouvés, on voit très bien qu'ils utilisaient cette technique-là. Je pense que les cahiers où il y avait 6 000 des notes, des dessins, des inventions, c'était vraiment, ça devait être comme superbe à voir. Donc, on est capable de voir que cette technique-là était utilisée au moins, en tout cas, à partir du 13e siècle, c'est sûr. C'est juste parce que lui est tellement connu qu'on était capable de, on a encore ses travaux. On voit ici dans cette technique-là que c'est des lignes, c'est des lignes qui sont parallèles qui vont être assez rapprochées l'une de l'autre. Ici, vous avez constaté que je suis gauchère et que Léonard de Vinci était gaucher aussi parce qu'on voit par la direction des lignes. Il est quand même, en tout cas, ça a été prouvé qu'il est en bidextre aussi, qu'il est en bidextre, il aurait fait des tableaux aussi de la main droite, mais sur ce dessin-là, on voit que des lignes sont faites par un gaucher. C'est des lignes, on va monter des lignes comme ça ici. Je vais vous montrer aussi Rembrandt, un dessin de Rembrandt qui est plus du 17e siècle, mais c'est plus ça, le cross-hatching, les lignes croisées, si on veut, ça fait un peu un genre de quadrillage. Donc, on va aller chercher des volumes, c'est magnifique, je ne sais pas si vous êtes capote, en tout cas, je capote quand je vois ça, c'est juste par des lignes qui sont croisées, il y a plus ou moins de lignes contours, c'est ça, c'est une technique vraiment, c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on va aller chercher du volume, plus on va croiser, on va rendre ça plus foncé, plus ça va être, ça va définir les zones d'ombre et de lumière. Donc, c'est ça qu'on va faire avec notre oreille. Alors, notre petite boîte, on commence, on respire, on se détend, on va faire une boîte, on va commencer par, tout se met dans une boîte, vous n'avez pas besoin de, une boîte légèrement, on va faire un trait, là je sais que c'est peut-être très, est-ce que c'est trop lumineux, Joya, est-ce qu'on voit ma ligne? Oui, Lisanne, moi de mon ordinateur, je vois vraiment, vraiment presque pas la ligne, c'est peut-être un peu trop clair. Ok, alors, laissez-moi juste faire une petite mise au point ici, on va grandir, comme ça, et puis, je vais, tu as pu changer de, changer d'ouverture, tu es trop foncée, En tout cas, on va, Non, là, c'est bien, Lisanne, on voit bien, là. Ok, parfait. Alors, il faut être régisseur, dessinateur, prise de son, enseignante, ça en fait des, alors, j'ai fait mon rectangle, on a vu que l'oreille est un peu, là, je n'ai pas le fait de bon angle, je vais comme, juste la pivoter un peu, oh non, je suis correcte, on voit aussi que, ça a un angle aussi, l'oreille, c'est vraiment une ligne comme ça ici, peut-être pas tout à fait au même angle que, je vais peut-être la pivoter, là, pour avoir le même dessin, idéalement, quand vous allez avoir une image, une photo à côté de vous, bien, assurez-vous que, assurez-vous que vous êtes pas mal à la même hauteur, tu sais, pour comme, juste déplacer son regard à la même, à la même vitesse que son crayon, si on veut. Alors, j'ai ça ici, je vais refaire mon fameux, je vais refaire mon fameux, mon fameux point d'interrogation, si on veut, là, je vais juste le mettre, c'est un peu plus carré, là, parce que, quand on esquisse, on fait juste, comme vous savez, dessiner et parler en même temps, c'est pas facile, alors, ça se peut que, à la joie de mes enfants, que je parle pas quand, alors, j'ai mon fameux point d'interrogation ici, et ma boule, ok, le lobe de l'oreille, là, vous savez que les oreilles, c'est comme les yeux, c'est comme le nez, la bouche, ça varie d'une personne à une autre, il y a des oreilles plus larges, des oreilles plus longues, ou des oreilles, de toutes les formes, là, j'ai comme une oreille, entre autres, que j'ai prise ici, là, ensuite, je vais aller faire mon antélix, ok, l'élix, excusez, l'élix, c'est la forme qui est ici, souvent, on a comme, il peut y avoir des, si vous touchez à vos oreilles, il peut y avoir des, je vais pas dire des protubérances, là, mais il y a comme des, des formes aussi, des formes qui vont se passer ici, fait que, comme je dis, c'est souvent, c'est vraiment en l'observant, en y touchant, que vous allez, comprendre comment c'est fait, alors, mon point d'interrogation, ma racine, je pourrais rentrer la racine ici, la racine de l'élix, alors, on voit un peu, le signe qui est en train de se faire, je vais maintenant faire mon, Lisanne, juste, puisque les gens, ils n'ont pas eu, ils n'ont pas l'image, est-ce que tu pourrais juste leur dire environ ton rectangle, et les grands comment, s'il te plaît? Oui, alors, ce que je mentionnais, c'est que l'oreille est à peu près, en tant que genre la même, la rediviser en trois, l'oreille est à peu près deux fois longue comme large, elle a comme 55%, 55% ici de largeur, puis de hauteur, elle a 100%, si on veut, moi je l'ai fait quatre écarts par deux, parce que là, on va dire le 55%, mais pour l'exercice aujourd'hui, ce n'est pas si important que ça, l'oreille se redivise aussi en trois, ce qui est très intéressant, quand je parle de perfection, puis je parlais du nombre d'art, c'est, le corps humain est vraiment bien fait, même si, en tout cas, ceux qui font du portrait avec moi, ils savent très bien que tout, on redivise le visage en trois, on redivise, on redivise souvent par le chiffre trois, fait que là ici, on va venir accrocher le tragus tantôt, mais ici, ça va vraiment être à la limite du, de l'entélix, qui est notre fameux Y, alors on va aller le placer, on sait qu'ils se fondent ensemble ici, c'est des formes, ça a sûrement toute une utilité, qu'on ne connaît pas, pour moi, c'est fait pour que le vent, le son, tout est, tout est calculé pour, la fille a de la mesure à parler, quand elle dessine, tout est vraiment fait, à la perfection, l'oreille peut détecter des, je pense que c'est, 400 000 sons, alors je suis en train de faire, j'en fais mon, mon, mon tragus, la fameuse petit rond ici, encore une fois, c'est fait, c'est différent pour, en tout cas, il y en a qui ont des, des formes plus rondes, mais, en dessin, on sait que, les formes géométriques, là, sont vraiment, appréciées, ici, ça va être, là, je suis en train de la faire, un petit peu trop haute, si je me fie à la photo, mais ça serait plausible aussi, pour, pour une autre personne, alors, je fais mon tragus, et mon petit tragus, qui est là, donc, c'est deux formes, qui se rencontrent, alors, ici, ça, c'est la conque, si on veut, c'est, c'est là que ça va se passer, comme, le cru de l'oreille, on ne le voit pas sur la photo, mais ici, il y a le meilleur acoustique, j'essaie de retrouver une autre photo, qui pourrait le montrer, ah oui, sur celle-là ici, le meilleur acoustique, le trou, finalement, dans lequel, les sons, rentrent, c'est important, de s'occuper de ses oreilles, je disais que 60% des Canadiens, ont une perte d'audition, à partir de 65 ans, 60% c'est beaucoup, alors, la musique trop forte, avec des écouteurs, peu importe, là, on les prend tellement pour acquis, nos oreilles, si on a pas mal aux oreilles, on pense pas à nos oreilles, à part de leur mettre des boucles d'oreilles, alors, ici, j'ai comme un creux aussi, qu'on a la base, de ce qu'est notre structure d'oreille, qui est la même structure pour tout le monde, finalement, on a juste comme des formes différentes, là, j'essaie d'ajuster, c'est un petit peu plus large ici, un petit peu plus étroit, là, on peaufine, ici, c'est comme si l'élix, puis l'entélix se rencontrent ici, donc, on va aller faire, juste une petite forme, juste un petit peu d'ombrage, là, c'est vraiment des lignes guides, parce que je vais vous les faire enlever, tout de suite après, alors, aujourd'hui, on n'utilisera pas d'estompeur, ou de crayon, pour diffuser, ou de papier mouchoir, on va essayer de faire ça, très à la ligne, si on veut, alors, ici, il peut y avoir, encore une fois, des formes, des formes, pas besoin d'être ronds, ronds, ici, non plus, pas besoin d'être carrés, trop, non plus, alors, ici, on a, encore une fois, une, une forme, qui est en volume, si on veut, avoir enrobé, c'est vraiment, c'est vraiment, même si on pourrait mettre cette oreille-là, dans une boîte, si on veut, elle serait vraiment pas épaisse, notre boîte, parce que tout se met dans, tout se met dans une boîte, quand on fait de la, quand on fait du dessin, alors, c'est vraiment étroit, donc, si on n'a pas des gros volumes, des grosses épaisseurs, ok, alors, qu'est-ce que je veux, je veux faire avec tout ça, je vais quand même peaufiner encore, parce qu'on est quand même, on n'est pas pire, il est une heure et vingt-cinq, puis on a déjà un tracé d'oreille, peut-être me laisser savoir, dans le chat, si ça va bien, si, c'est ça, si, si, Joya, tu pourrais juste me confirmer. Oui, à date, Lisanne, j'ai pas trop de, j'ai pas de questions, vraiment, à date, sur, j'ai pas de commentaires sur la rapidité, là, de ton, de ton, de ton dessin. Ok, super. Bon, ce qu'on veut faire, à partir de là, comme je dis, le dessin, c'est toujours du peaufinage, on essaye des affaires, on corrige, on regarde, on observe, je me dis, ok, c'est peut-être un peu trop, ici, j'ai l'épaisseur, ici, je vais avoir une contre, en tout cas, un creux, qui va s'en aller à rien. Cette ligne-là, ici, elle sera pas trop présente, non plus, là. Si je me fie aux ombrages, on va faire sur, sur l'oreille, ça, ça a un volume aussi, c'est un peu plus comme ça. Ensuite, ici, bon, puis ici, encore une fois, c'est comme, ça se perd à rien, il faut vraiment voir ça comme une abstraction. Quand on est rendu à faire, à dessiner des oreilles, là, il ne faut pas se dire, il ne faut pas trop se poser de questions, on regarde ce qu'on voit, tout simplement. Puis l'oreille va toujours changer d'une position à l'autre, on peut juste changer d'angle, puis l'oreille, il n'y a plus du tout le même, on est vraiment, vraiment de profil, ici. Alors, si je vais avoir comme un peu, un petit volume, c'est important de me, juste de me, me saisir au départ, parce qu'on va vouloir, c'est peut-être un peu plus long, on va vouloir aller chercher juste les, les hachures à la bonne place, pour me donner un bon, quand à chaque fois, je vois un petit peu d'ombrage, je sais qu'il va avoir plus de hachures qui vont être là. Alors, ça ici, c'est léger. ça fait un peu comme un genre de, une goutte, un genre d'ovale ici, une forme de goutte. Alors, toujours se servir de des, des formes qu'on connaît, si on veut, comme là ici, c'est correct de dire, ça c'est une forme de goutte, si on reconnaît bien, on est capable d'associer à quelque chose qu'on connaît déjà, là c'est toujours bien. Alors ici, j'ai ça ici, c'est peut-être un peu trop basse, mon, mon, mon anti-tragus. Probablement que c'est fait tout ça pour pas qu'on ait de l'eau dans les oreilles, là c'est comme, ça a l'air d'une gouttière, si on veut, non. Tout est fait pour protéger, finalement, là, notre corps, notre, on peut pas s'imaginer, pas être capable de, pas entendre, pas être capable de, d'entendre les voix, les rires, la musique, moi je serais pas capable de vivre sans musique, ça serait comme, c'est impensable. alors, faites attention à vos oreilles. Bon, ça l'air pas si pire, ça l'air comme une bonne, bon, ce que je ferais maintenant, si vous avez déjà une efface, si vous avez une efface, une mie de pin, vous pourriez l'utiliser, juste pour enlever le plus de lignes possible. ok, je veux juste la garder de façon, je veux juste garder à peu près où je m'en vais avec ça, là, une fois qu'elle est tracée, j'enlève les formes géométriques. comme je dis, faites-vous en poste, vous pourriez prendre plus votre temps quand vous allez avoir le, recevoir le vidéo par, par courriel après. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut aller faire des, je vais aller chercher une que j'ai faite juste avant pour qu'on comprenne bien. Je la vois-tu voir, il y a tout trop de plomb, il y a tout trop de plomb. Allez, plomb, ça reflète. Ok, Suzanne, ramène-la un petit peu plus par ici. Je vais la baisser un peu. Ouais, j'étais en contraire à l'écran. Alors, ce que je veux, c'est aller chercher des volumes. Ok, ce qui est foncé, c'est comme un peu, pas de la topographie, mais tu sais, quand on regarde une carte géographique, il y a comme les montagnes. On veut aller chercher un petit peu ça. Aller chercher ce genre de volume-là qui, qui, c'est ça, que juste par des lignes, finalement, on va sentir qu'il y a des ondes puis des linéaires. Alors, est-ce qu'on voit bien mon oreille plus basse pour montrer le traitement ? Alors, je vais commencer par, naturellement, très légèrement, je vais aller faire commencer les ondes qui sont les plus foncées. Alors, je vais faire une première ligne comme ça ici. Et puis, là, je me fie aussi à mon autre oreille. Je vais peut-être faire une mise au point qui va me permettre de voir les deux, les trois, finalement. OK. Là, vous autres, si vous êtes, la majorité des gens sont droitiers quand même, à peu près 85 % des gens sont droitiers. Donc, si je fais des lignes comme ça, vous sentez-vous bien à l'aise d'aller dans la direction que vous voulez. Puis, ce qui est bien de cette technique-là, c'est qu'on pivote, on peut pivoter notre dessin aussi. OK. Les hachures, ça se fait de façon très spontanée. je ne voudrais pas trop utiliser les faces parce que ça va être une ligne puis ça va être une autre. Ça va être plusieurs lignes, une par-dessus l'autre, finalement. Ils vont s'entrecroiser. Alors, comme je dis, je vais aller faire un peu de… Je regarde ici. Ma zone qui est ici ressemble à… Elle fait une forme. Je vais juste aller la chercher. Une première courbe. Allez chercher ça ici. Ça va creuser et puis ça va revenir à l'intérieur. Déjà, il faut que j'enlève celle-là ici qui n'est plus utile. C'est sûr qu'on ne l'a pas tout le temps. Il ne faut pas s'attendre toujours à l'avoir du premier coup, mais on sait que ça va tourner comme ça ici. Ce que je pourrais faire aussi, c'est aller l'enlever et quand j'ai déjà ma première direction, je vais continuer comme ça ici. Là, ça ne s'en va pratiquement à rien. Ensuite, ici, ça tourne un peu. C'est comme une caverne si on veut. plus je vais aller foncer tantôt, plus je vais revenir. Je vais juste les placer. Si on fait des traitements comme ça, c'était utilisé par les… Ça a toujours été des études si on veut. Les grands maîtres, ils ne dessinaient pas juste… Le dessin, ce n'était pas une finalité. C'était vraiment l'œuvre, un tableau, quelque chose. Donc ça, c'était une façon d'étudier puis de saisir. On appelle ça des croquis ou des ébauches ou des esquisses. C'est vraiment pour se préparer à leur œuvre finale. Donc, c'était vraiment spontané, c'était rapide la façon qu'ils faisaient ça. C'est comme… Je vais ressortir le dessin de Léonard de Vinci, mais c'est comme… OK, ses cheveux, ça va être à peu près là. Ses yeux, on va mettre un ombrage ici. Donc, c'est fait d'une façon très rapide. Ce n'est pas comme une ligne avec une règle puis une autre ligne. C'est vraiment… C'est vraiment comme ça. Donc, il ne faut pas s'en faire les premières fois. C'est… On peut faire plusieurs mouvements là, mais ne pas… Évitez d'estomper pour tout de suite. Ensuite, je vois que ici, mon élix va faire un ombrage. Mon élix va faire un ombrage ici. Donc, je pourrais changer de direction. Je pourrais faire ça ici comme ça. Comme on est à l'aise. Si vous êtes droitier, vous pourriez faire… D'abord, on suit la forme. Ici, c'est un creux si on veut. Je pourrais faire ça. Je pourrais commencer. C'est comme c'est de la perspective aussi. Je pourrais faire une telle direction puis ensuite, rendu au milieu, je changerais de direction ici. Puis là, je vois qu'il y a comme comme un volume ici. Donc, ça va faire ça. Ça va tourner. Ici, je pourrais même aller dans l'autre sens aussi. À la racine ici. Encore une fois, c'est toujours que ça donne un tube. Si on veut, ça tourne. C'est comme… Puis ça s'en va pratiquement dans la conque si on veut. Ça pourrait tourner comme ça ici. là. Ici, il y a une légère un léger ombrage. Ici aussi, comme un… Il faut vraiment y aller de façon spontanée. Si on veut s'amuser, c'est comme il ne faut pas… Il ne faut pas chercher dehors. Tant de degrés, il faut que je tourne. Puis non, 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 c'est comme juste… L'idée, c'est de s'amuser puis de découvrir une nouvelle technique avec ça ici. Alors, on voit qu'il y a des ondes d'ombre, des ondes de lumière. Ici aussi, ça va faire un petit peu d'ombrage sur le… Il y a tragus. Je vais aller comme tourner autour comme ça ici. Même chose ici, il y a comme… C'est un volume, ça ici, c'est comme un cartilage qui tourne. Ici, on est plus lumineux, donc on n'en mettra pas. Ici, à la jonction de notre fameux hélix et antélix, il va y avoir un ombrage comme ça ici. Vous pouvez faire des boucles d'oreilles si vous voulez. On a retrouvé des boucles d'oreilles sur des momies, donc ce n'est pas d'hier qu'on se décore les oreilles, c'est la seule chose qu'on peut leur faire parce qu'on n'a pas à les couper, on n'a pas à… Alors, il y a même des boucles d'oreilles. J'ai lu que les pirates, pourquoi les pirates portaient une boucle d'oreille, il semblerait qu'il y avait une boucle d'oreille en or et puis des boucles d'oreilles en or et si, quand ils mouraient en mer, c'est un signe que les gens, c'était un signe, c'était le symbole, les gens prenaient la boucle d'oreille, la vendaient pour payer ses funérailles. ils se garantissaient les funérailles en portant leurs boucles d'oreilles. Ça a toujours été dans l'histoire aussi des boucles d'oreilles, ça a tout le temps été porté pour statuer leur rendement financier ou c'était pour statuer des hippies portaient des boucles d'oreilles, c'était vraiment pour confirmer leur non-conformité ou même pour des raisons dans des raisons culturelles. Tout le monde a ces raisons pourquoi ils ont porté les boucles d'oreilles qui ont des significations. Il y a même dans des pays où ils n'ont pas le droit de porter des boucles d'oreilles dans la culture. Là, je fais n'importe quoi, mais c'est correct. Alors ici, je vais aller chercher un petit peu plus d'ombrages. J'ai un petit peu plus d'ombrages ici aussi, ça pivote. Même affaire ici, d'ombrages sur le bord de l'hélix. Je peux faire aussi un petit volume. Je vais avoir aussi de l'ombrages. quand même un drôle de sujet pour donner en cours, mais moi, je ne sais pas, je trouve que c'est c'est trippant sortir de ces zones de confort de tout le temps de dessiner la même chose et de me faire comprendre quelque chose en même temps. Alors ici, ça va être assez franc, c'est très très noir. puis la même chose ici, ça va être un volume. ce genre d'exercice, on pourrait faire ça avec un stylo à billes aussi, c'est vraiment intéressant. tu ne peux pas corriger. C'est le fun de se mettre au défi, d'essayer des nouvelles choses. C'est vraiment un niveau d'esquisse si on veut. On peut s'amuser longtemps à juste aller chercher juste par des lignes. C'est juste ça. C'est juste tout le temps si on était payé au coût de crayon. On serait riche. Alors, on est riche. Du moment qu'on dessine, on prend le temps, c'est une richesse. C'est une richesse qui n'a pas de prix. Être capable de prendre le temps de dessiner. Donc, on va vouloir aller faire des petits ombrages pour la finition si on veut. Donc, pratiquez-vous faire des j'aurais dû vous faire pratiquer juste avant de faire des hachures comme ça ici. J'ai changé de direction. On ne veut les finir à rien pour que l'esquisse soit... ce que je pourrais faire rendu là, je pourrais prendre un 4B. Bon, je pourrais, comme je dis, on pourrait... Je vais prendre le papier mouchon. On pourrait le faire, ceux qui veulent vraiment sentir les ombrages si on veut, sentir les nuances. Et ensuite, revenir avec un... J'en ai déjà perdu. Alors, revenir avec un 4B puis vraiment aller chercher les... aller chercher les... les contrastes. Je suis allé un peu trop fort aussi. J'aurais pas dû avoir une ligne comme ça parce que... laissé porter par... le coup de crayon, mais ce serait comme... J'ai pas de ligne franche comme ça ici. C'est sûr que si j'étais comme... au stylo bille, ben il est trop tard, j'ai comme fini. Je peux plus corriger. C'est la beauté des choses aussi, de pas... de juste aller chercher la perfection. Si on se trompe, c'est normal. C'est comme... c'est pas grave, c'est de l'apprentissage. 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 Bonne soirée. C'est parti. Ça se développe, la dextérité, de faire des courbes, de se sentir très plus à l'aise pour la maîtrise du crayon. Alors, ça se va à votre guise de mettre une boucle d'oreille ou pas. Allez faire votre symbolique de ce que vous voulez. De toute façon, ça serait un ovale ici. Juste d'aller attacher si vous décidez de faire un anneau. Alors, c'est ça. Il n'y a pas rien de compliqué. C'est vraiment de pratiquer, d'observer, s'amuser. Je veux que vous n'avez pas vraiment vu le temps passer. Ici, ça se fond ensemble, par exemple. Il va falloir que je fasse... Il n'y a pas rien. J'ai vraiment l'impression... que je parle à mon bureau, que je parle tout seul, que... Que la vie est belle. Alors, voici comment... Là, j'enlis au chat. Je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, Marie, Sylvie, Nancy... Alors, les croquis de l'oreille... Alors, je vais laisser les... Il y a trop de messages aussi. Je ne peux pas parler. Alors, 4 pouces, c'est trop long. Non, alors, ce n'est pas trop long 4 pouces. Mais c'est sûr qu'une oreille normale, ça l'a comme 6 centimètres. 6 centimètres, ce n'est pas à peu près une oreille normale. Ça va aller en moyenne. 6 centimètres qui donne quoi, donc, 6 centimètres? Je ne suis pas même bonne en centimètres. Je travaille plus en pouces. Alors, qu'est-ce que je veux... Là, je suis vraiment comme... Je suis encore dans mon monde d'oreilles, de dessins. J'espère que vous avez aimé ça. Vous avez fait des belles oreilles. Comment est-ce que ça a bien été? Difficile? Ouf! Mais c'est sûr que si vous n'êtes pas embarqué dans le mode dessin, c'est-à-dire de juste être observé et on a l'impression qu'on a une image, on a une image de ce que ça a l'air, une oreille. Puis là, on dessine ça et on comprend plus ou moins. Il faut l'observer, l'oreille. Il faut la regarder. Comme je dis, prenez... Vous allez prendre une photo. Ou quelque chose comme ça, ça va être beaucoup plus facile de le faire parce que quand on ne comprend pas, on a de la misère à suivre son dessin. Alors, beaucoup plus difficile que l'œil. Oui, parce que des yeux, on en voit tout le temps. Des yeux, on se voit dans le miroir. Des oreilles, on n'en voit jamais. C'est pour ça que c'est un sujet comme... C'est comme un sujet... Comment s'est faite une oreille? C'est pas vraiment... C'est pas évident. Mais souvenez-vous du truc du « why » puis vous allez arriver à faire quelque chose de... ou des yeux, que l'on est en train de faire. Je vous remercie de faire. On ne vous laisse pas. Je vous laisse. On ne vous laisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.